Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le mercredi 30 septembre 2020, profitez-en si vous voulez aller manger au restaurant pour mes compatriotes québécois, c'est la dernière journée. À compter de demain, François Legault et son parti, la CAQ, une pâle relique du Parti québécois qu'on a essayé de déguiser en partie acceptable, décident de fermer les restaurants et les bars demain, 9h05 du Québec le matin, heureux de vous retrouver, chers amis. Avec l'économie, on le sait, qui est vraiment en phase de devenir probablement la pire de toute l'histoire moderne de l'industrialisation. On va frôler les 40 à 50 % de chômage d'ici quelques mois. L'industrie du tourisme est complètement effondrée partout. Ça, c'est probablement la plus grande roue, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'aviation, la plus grande roue économique qui fait fonctionner toutes les autres petites roues. Et ça va être catastrophique et désastreux. Mais c'est inévitable qu'il fallait qu'on passe par ce cataclysme pour sortir. Mais ça va être long avant de sortir pour arriver au rafraîchissement d'une nouvelle économie peut-être. Et d'un monde meilleur, on verra bien, parce que l'industrialisation a créé plus de misère qu'elle semble en avoir libérée. Enfin, on s'en va voir ce qui se passe avec Disney maintenant, qui va licencier 28 000 travailleurs dans ses deux parcs à thème américains. La société a déclaré qu'elle supprimait des milliers d'emplois dans ses stations balnéaires de Floride et de Californie, qui ont été durement touchées par la pandémie. Je vous rappellerai qu'il y a eu un demi-milliard d'emplois supprimés depuis le début de la pandémie. Oui, vous m'avez bien compris. 500 millions d'emplois. Un demi-million, 500 000 emplois dans l'industrie de l'aviation. C'est quand même énorme. Et 60 à 70 % des commerces qui ont fermé des restaurants pendant la pandémie, puis ça, ça peut être généralisé à travers le monde, ne réouvriront pas leurs portes pendant six mois, Disney a gardé des dizaines de milliers de travailleurs de parcs à thème en congé, avec tous les avantages en matière de soins de santé, dans l'espoir qu'une lumière au bout du tunnel pandémique apparaît ce mardi, Disney a concédé qu'aucun de ces indices de lumière venait. La division des parcs à thème de l'entreprise a déclaré qu'elle éliminerait 28 000 emplois aux États-Unis. Le parc à thème, selon à l'origine, sera... Le parc à thème, seront... Les parcs à thème, pardon, seront à l'origine de la plupart des licenciements, bien que Disney Cruise Line et les magasins de détail Disney soient également touchés. Aussi déchirantes que ce soit de prendre cette mesure, c'est la seule option réalisable que nous ayons à la lumière de l'impact prolongé de la crise de la COVID-19 sur nos activités, y compris une capacité limitée en raison des exigences de distanciation physique et de l'incertitude persistante concernant la durée de la pandémie, a déclaré Josh Damaro, président de Disney Park, Experiences and Products, dans un courriel adressé aux membres de la distribution, le terme de Disney pour ses employés de parc à thème. Environ 67 % des licenciements impliqueront des emplois à temps partiel. Rémunérés à l'heure, cependant, les cadres et les salariés seront également parmi les licenciés, les parcs à thème de Disney en Californie et en Floride, employés environ 110 000 personnes avant la pandémie. La suppression d'emplois proviendront... Les suppressions proviendront des deux stations Disneyland en Californie et restaient fermées parce que le gouverneur Gavin Newsom n'a pas autorisé les parcs à thème de l'État à redémarrer leur activité. Environ 32 000 personnes travaillent au complexe de Disneyland et la majorité est syndiquée et est en congé. Depuis avril, M. Damaro a déclaré dans un communiqué que les licenciements avaient été exacerbés en Californie par le refus de l'État de lever les restrictions qui permettraient à Disneyland de rouvrir. Disney a tenu une conférence de presse virtuelle le 22 septembre dans le but de faire pression sur Newsom pour qu'ils lèvent des restrictions pour nous. Plus nous attendons, plus les communautés du comté d'Orange et de Anaheim sont dévastées. Dans une déclaration mardi, le Dr Mark Galley, secrétaire de la Californie Health and Human Services Agency, a déclaré que sans vaccin, il est impossible d'éliminer les impacts économiques causés par ce virus. Donc vraiment, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Une autre mauvaise nouvelle économique qui s'accumule, une de plus, et ce n'est pas la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada